Aujourd'hui, nous commençons notre démarche de marche retraite, dont le thème est « Je suis le chemin, la vérité et la vie, méditation sur les appels de Dieu ». C'est bien sûr Jésus qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est lui que nous allons chercher à rencontrer au long de ces jours de marche, pour qu'il nous aide à comprendre de quelle façon Dieu appelle les siens, de quelle façon se manifeste l'appel de Dieu dans nos vies. Ça va être le thème de ces jours de marche. Que Dieu appelle, j'ai envie de dire, c'est une évidence à travers la Bible. Dieu ne cesse de lancer des appels à l'homme. Ça commence déjà dans le livre de la Genèse. Vous vous souvenez, la création du ciel et de la terre, la création de l'homme, à qui le jardin est remis, et puis vient le drame de la chute au chapitre 3, l'homme qui consomme le fruit de l'arbre qu'il ne devait pas consommer. Et là, se produit quelque chose. Pour la première fois, l'homme se cache de Dieu. Au lieu d'avoir confiance en Dieu, au lieu de se montrer tel qu'il est, dans sa nudité devant Dieu dont il n'a rien à craindre, le voilà qui se met à le craindre et à se cacher. Alors on pourrait se dire, on va attendre qu'il sorte du bois, ça suffit. Non, il est dit dans le chapitre de la Genèse, au verset 8, « Ils entendirent la voix du Seigneur qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. » Donc Dieu habite ce jardin pour justement être avec l'homme. Et ce n'est pas parce que l'homme se cache que Dieu va se contenter de dire, « Tant pis, laissons-le là où il est. » Il se met à le chercher. « Où es-tu donc ? » dit Dieu. « Où es-tu donc ? » Voilà, un premier appel qui retentit après que l'homme commence à se séparer de Dieu, en tout cas perd la confiance qu'il avait en lui. Dieu se met à l'appeler. Et j'ai envie de dire ce cri de Dieu, « Où es-tu donc ? » Il résonne encore aujourd'hui. Et il résonne peut-être dans chacun de nos cœurs. « Où es-tu donc ? Où te caches-tu ? Je t'attends, je veux te parler. » « Où es-tu donc ? » J'aime bien me représenter Dieu qui se promène comme cela, voilà, dans les bois, dans les jardins, à la brise du jour et qui recherche l'homme. À la fin de la Bible, le dernier livre, c'est l'Apocalypse. Et l'Apocalypse est remplie de tas d'images de toutes sortes. Mais dans les derniers chapitres, il est dit, « Soyons dans la joie, exultons, rendons gloire à Dieu, car elles sont venues les noces de l'agneau, et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Ça y est. Et donner enfin la promesse, la récompense, la joie des noces, c'est-à-dire de l'alliance accomplie entre Dieu et l'humanité. Et vient cette parole que personnellement j'aime beaucoup, puisque j'ai pris comme devise épiscopale. « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Mais si on regarde le mot exact en grec ou en latin, ça marche pareil, ce n'est pas exactement « heureux les invités », c'est « heureux ceux qui sont appelés aux noces ». « Beati qui vocati sunt ad nupsiarum agni domini ». Avoir la vocation, être appelés à vivre les noces de l'agneau. Alors je vous pose la question, qui sont ceux qui ont la vocation d'être les invités des noces au dernier jour ? Tous, tous. Le Seigneur, il veut réunir tous ses enfants, toutes ses créatures humaines, tous ceux qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas, qui sont sur le chemin, qui se sont égarés, ceux qui se cachent dans la forêt ou dans les forêts humaines, tous il veut les réunir. Et lorsque nous disons cette parole, avant de communier, ne pensons pas uniquement à l'assemblée qui est là, des dix, des cent, des personnes qui sont là, qui est un tout petit nombre. Pensons à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble de Dieu, de ce que Dieu cherche et ne cesse de chercher dans le monde. Donc, heureux les invités ou les appeler aux noces, eh bien, prions pour tous les hommes, et en particulier pour ceux qui ne savent pas qu'ils sont invités à ces noces dans l'éternité. Donc, la question qui va nous poursuivre, c'est celle de l'appel. Mais ça ne va pas être de savoir si Dieu appelle oui ou non. Puisque je vous dis, de la première à la dernière page de la Bible, Dieu ne cesse d'appeler, qu'il n'appelle pas simplement Adam ou quelques-uns ou les élus, mais finalement, l'ensemble des créatures humaines, eh bien, nous avons résolu la première question qui est de savoir si Dieu appelle, oui, Dieu appelle. Et donc, notre question, elle sera autre. Elle ne sera pas de savoir si Dieu se lasse d'appeler les hommes, s'il a finalement oublié son projet. Non, Dieu n'oublie rien. La question, ça va être plutôt de chercher qu'est-ce qui permet d'entendre les appels de Dieu. Qu'est-ce qui permet d'ouvrir les oreilles de l'homme, les oreilles, le cœur, l'intelligence, pour entendre Dieu qui appelle. Quand, comment, sous quelle modalité pouvons-nous être rejoints par Dieu ? Comment celui qui croit en Dieu et donc qui croit le message qu'il laisse dans l'Écriture que nous allons beaucoup fréquenter ces jours-ci, comment celui-là peut-il se dire, oui, je sais que Dieu m'appelle de telle façon, à tel moment et dans telle modalité. Voilà la question que nous allons porter pendant ces jours. Qu'est-ce qui nous permet d'entendre les appels, de reconnaître que c'est un appel qui vient de Dieu et pas d'ailleurs, de choisir d'y répondre et de trouver la force de le faire ? Voilà, ça va être ça vraiment nos questions. J'avance un tout petit peu dans la Bible, toujours dans la Genèse, j'arrive au chapitre 12 que vous avez peut-être travaillé l'année dernière. Mais c'est bien, comme ça, ça raccroche. On est reparti de Saint-Dizier pour raccrocher les wagons. Eh bien, on raccroche sur Abraham. Cette parole du Seigneur, dite non pas à Abraham, mais à Abraham. Vous savez, hein, qui s'appelait Abraham au départ. Et donc, Dieu lui dit, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père et va. Va, ou vers le pays que je te montrerai. Donc, on voit bien qu'il y a un appel. On voit bien que Dieu s'adresse personnellement à Abraham. Mais alors, sur le contenu de l'appel, excusez-moi, il y a plus précis. Part. Nous, au moins, on connaît l'itinéraire de notre marche. On sait où vont être les étapes. Bon, on va faire confiance pour le chemin, on va essayer de ne pas s'égarer, mais grosso modo, on sait où on va. Abraham partit sans savoir où il irait. Qu'est-ce qui lui permet de partir ? Ce n'est pas la carte, ce n'est pas le GPS, ce n'est pas les mouvements migratoires, ce n'est pas les passeports et les permis de séjour. Ce qui lui permet de partir, c'est la seule confiance qu'il met en Dieu. Si Dieu me le demande, je peux partir. Je ne peux pas savoir comment ça va se passer, où je vais arriver, si le pays où j'irai sera hospitalier ou pas, si je vais devoir mener des batailles ou pas. La seule chose dont j'ai besoin, c'est de savoir que celui qui m'invite à marcher, c'est Dieu lui-même. Et si c'est lui, et si j'en ai la conviction, si je sais que cet appel vient de lui, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il sait mieux que moi ce dont j'ai besoin, les besoins que j'aurai sur la route, les choix que j'aurai à faire et les moyens que j'aurai pour essayer d'y répondre. Un autre passage dans l'évangile de saint Jean, au chapitre 1. Jean-Baptiste baptise, des foules viennent à lui, ils sont nombreux. Et Jean-Baptiste commence à dire, viens derrière moi celui que vous ne connaissez pas, c'est lui l'agneau de Dieu. Et là, les disciples de Jean-Baptiste commencent à être intrigués. Et voilà ce qui se passe à ce moment-là. Jésus vient, il se promène sur les bords du Jourdain, il regarde le baptême des uns des autres, lui-même est baptisé et il avance. Et se retournant, Jésus vit qu'il le suivait. Il leur dit, deux disciples de Jean-Baptiste sont là, il leur dit, que cherchez-vous ? Il lui répond, maître, où demeures-tu ? Il leur dit, venez et vous verrez. Il y a des programmes plus précis tout de même. Je crois que nos hommes politiques, ils n'ont jamais osé faire ça. Venez, votez pour moi et vous verrez. Ils n'ont jamais été osés aller si loin. Jésus, il ose. Pourquoi vous voulez me suivre ? Eh bien, venez et vous verrez. Voilà. Faites confiance. Si vous qui avez été disciples de Jean-Baptiste, vous me reconnaissez sur sa parole comme l'agneau de Dieu, comme celui qui vient au nom du Seigneur, eh bien, venez et vous verrez. Voilà. Et ils le suivent. Et on nous précise même que c'était la quatrième heure du jour, quoi, enfin, en gros, quelque chose comme ça. La toute première invitation que Dieu fait à l'homme pour qu'il puisse l'entendre, c'est de sortir. C'est de quitter. Vous avez entendu, Dieu à Abraham, quitte ton pays. Si on veut suivre, si on veut entendre un appel et suivre, il y a toujours des choses à laisser. Donc, ce matin, nous avons laissé des choses. Nous avons laissé des voitures, nous avons laissé un tas de choses, voilà, que nous n'avons pas forcément besoin parce que c'était nécessaire pour pouvoir marcher. C'est vrai physiquement, c'est encore plus vrai spirituellement. Si on n'arrive pas à laisser tout ce qui nous encombre, comment voulez-vous que nous puissions entendre Dieu qui nous parle, souvent comme un petit murmure au fond de nous-mêmes, discerner que c'est bien lui et trouver la force de le suivre. Voilà. Tout ce qui fait, j'ai envie de dire, le poids de nos existences, nos contraintes matérielles, parfois légitimes, d'autres fois moins, tout cela, eh bien, ce sont des freins pour entendre l'appel de Dieu. Donc là, nous décidons de partir, de laisser physiquement quelque chose, mais surtout, spirituellement, de confier au Seigneur un certain nombre de soucis qui nous habitent. Ah, mais je n'ai pas prévu ceci. Ah, mais il y a le menu de dimanche, il n'est pas prêt. Ah, mais on lui remet tout ça. On laisse tout ça de côté. On dit finalement, il y aura toujours une solution, mais l'essentiel n'est pas là. Donc, c'est vrai que quand on va à la messe le dimanche, quelquefois, dans le milieu, quand ça commence à devenir un petit peu long ou moins attirant, hop, reviennent la liste des courses, machin, le menu, non ? Ça ne vous arrive jamais ça ? Non. Pas vous, vous avez de la chance que vous êtes plus sainte. Mais ça peut arriver, ça peut arriver. Voilà. Et à ce moment-là, c'est la tentation terrible parce que vous voyez bien que l'attention qui se distrait à ce moment-là, ça peut être justement la phrase qu'il nous fallait. La petite phrase au détour, voilà, d'un développement qu'on a trouvé un petit peu long, qui allait nous toucher le cœur et qu'on allait pouvoir ramener à la maison, qui allait nous nourrir toute la semaine. Ben non, justement à ce moment-là, la mauvaise distraction est arrivée. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, sauf ceux qui sont bien avancés dans la sainteté, mais sinon, pour beaucoup, ça peut arriver. Et donc, la question est de savoir est-ce que nous acceptons de laisser de côté nos préoccupations secondaires pour donner au Seigneur en premier notre attention ? Voilà. Quelqu'un a dit la prière, qu'est-ce que c'est ? c'est le sommet de l'attention. Voilà. Le premier cadeau qu'on fait au Seigneur, c'est de lui donner de l'attention. Et si nous lui donnons de l'attention, alors, nous pourrons peut-être l'entendre. Mais pour cela, il faut sortir pas simplement de sa maison, de sa voiture, de son confort, il faut sortir aussi un peu de soi-même, de ce petit monde qui tourne en permanence à l'intérieur de nous et qui fait que nous avons bien du mal à partir. Sortir de soi-même, se mettre en route, c'est ce qu'on fait, Abraham, Moïse, Élie, Isaïe, et tant d'autres, et tant d'autres, les apôtres. Voilà. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. La condition qui est vraiment nécessaire pour écouter Dieu, c'est de quitter ce qui nous attache à nous-mêmes. Ce petit moi tourné vers soi-même, vers la façon dont nous envisageons notre existence, la façon dont nous envisageons nos rapports avec les autres, la façon dont nous envisageons j'ai envie de dire notre avenir. Tant que nous sommes centrés sur nous-mêmes, il sera bien difficile d'entendre quelqu'un d'autre nous parler. Alors pour entendre le Seigneur nous parler, il faut rejoindre un lieu que j'appellerais notre intériorité. On peut l'appeler différemment. On peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler aussi l'esprit, l'esprit humain, voilà, là où Dieu parle, on peut l'appeler notre cœur, enfin il y a différents vocabuleurs. Moi je vais dire l'intériorité, c'est-à-dire le lieu à l'intérieur de nous-mêmes où nous avons de la possibilité d'accueillir la présence et la voix du Seigneur. Ce lieu-là, il est donné à tous. Il n'y a pas d'être humain sans dimension spirituelle, ça n'existe pas. Ça fait partie de notre dimension créée que d'être corps, âme et esprit, c'est-à-dire lieu de spiritualité. Tout être humain est spirituel, même les anthropologues peuvent nous le dire parce que quand ils fouillent, dès qu'ils ont affaire à l'espèce humaine, il y a des signes de spiritualité, il y a des signes d'inhumation et d'un certain nombre d'objets qui manifestent que l'être humain ne se considère pas limité à sa dimension matérielle. Donc tout être humain a une dimension spirituelle, c'est donné à tous, mais voilà, très souvent, nous n'y avons perdu l'accès. Nous avons laissé les broussailles encombrer le chemin vers la source intérieure, là où Dieu murmure et là où il nous donne l'eau vive qui nous permet de le rencontrer. Donc voilà, revenir à notre intériorité, écarter ce qui a pris trop de place, ce qui nous a coupé du lieu intérieur et ce qui nous a enfermés dans la routine. Je cite maintenant un passage d'un très joli petit livre de la Bible, facile à lire, en cinq chapitres, qui est le livre de Jonas. Chapitre 1, au tout début. Dieu parle à Jonas et lui dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Que fait Jonas ? Il se lève, mais il ne va pas à Ninive. Il s'enfuit. Il veut aller où ? Direction opposée, Tarsis. Tarsis, c'est les terres lointaines, là, et pour ça, il prend la mer et on sait qu'il va lui arriver des petites histoires. Voilà. On connaît la suite. Donc, vous voyez, un exemple dans la Bible, et il y en a d'autres, où l'appel de Dieu est entendu, mais refusé et provoque la fuite immédiate. Alors, à certains jours, on peut se reconnaître dans Jonas. Voilà. On se lève, mais pas pour aller vers le Seigneur, mais pour aller loin de la face du Seigneur. comme s'il y avait un lieu sur cette terre où Dieu n'était pas. Souvenez-vous le poème de Victor Hugo, Cain, Cain qui est poursuivi par sa conscience et il fuit, il fuit, il fuit, il fuit, puis à la fin, il se retrouve dans la tombe. Et qu'est-ce qui se passe dans la tombe ? Et voilà. Et l'œil était dans la tombe et regardait Cain. Bon, cette conscience qu'a décrit ainsi Victor Hugo, eh bien, c'est signe que Dieu, il est présent partout et le fuir est totalement vain. Mais voilà, nous posons parfois des actes vains et il nous arrive d'être pris par la peur que le Seigneur nous demande quelque chose qui n'est pas dans notre mesure. Il faut reconnaître que la tâche de Jonas peut paraître impressionnante. Ninive, on disait qu'il fallait trois jours pour la traverser. À côté de ça, Paris, c'est un peu petit, c'est vraiment très très grand. Et qu'en plus, c'était des païens donc on pouvait penser que le message de la part de Dieu, ça ne marcherait pas. Bon, la suite prouvera que si. Mais voilà, Ninive a effrayé Jonas qui s'est levé, non pas pour chercher le Seigneur, mais pour fuir. Donc, il nous faut partir, mais nous savons qu'il est inutile de chercher à fuir. Il faut partir, pourquoi ? Eh bien, pour chercher à changer en marchant, pour se déplacer, certes, mais surtout pour être déplacé de l'intérieur. C'est en marchant que le Seigneur nous rejoint. C'est lorsque les disciples d'Emmaüs sont sur la route pour aller à Emmaüs que le Seigneur Jésus marche à leur côté et va finir par toucher leur cœur. Il est un passage du livre de la Sagesse où il est dit « C'est le chemin par où tu marches où tu pourras rencontrer la Sagesse. » sur le chemin où tu marches que je me révélerai à toi. Mais si tu restes sans cesse assis en disant « J'attends d'avoir tout compris pour me lever », eh bien, on ne se lèvera jamais. Il faut d'abord partir, se lever, marcher sur le chemin qui nous est indiqué et là, là nous rencontrerons les Seigneurs et là, eh bien, il nous guidera jusqu'au terme. Alors Dieu ne demande pas de partir au hasard, n'importe où, là où ça nous chante, au petit bonheur, la chance. Il nous demande de partir pour nous approcher de Lui. Mais comme Dieu, il est toujours au-delà de tout ce qu'on imagine, eh bien, nous ne sommes pas toujours d'avance où nous allons le rencontrer. Mais nous partons dans la direction dont nous pensons qui est celle de la rencontre avec Lui. Donc, se lever et partir, c'est chercher à partir vers le Seigneur. Et j'en arrive à ma deuxième question. La première question, c'était, voilà, comment comprendre que Dieu nous appelle ? Deuxième question. Eh bien, qu'est-ce que c'est que de faire un pèlerinage ? Qu'est-ce que c'est de pèleriner ? Un pèlerinage. Une marche, un voyage, on sait ce que c'est. Une course, voilà, on peut trouver tous les mains. Une randonnée, on sait ce que c'est. Mais un pèlerinage, c'est un peu différent. Un pèlerinage, c'est un déplacement, mais pas seulement un déplacement extérieur. C'est un déplacement aussi intérieur. Donc, on dit d'un certain nombre de chemins de pèlerinage, comme celui de Compostelle et bien d'autres, il y a des gens qui partent pour une randonnée et qui arrivent comme des pèlerins. Parce qu'ils auront compris en cours de route que ce n'était pas simplement un déplacement extérieur, avec des cartes, des marches, des rythmes et des haltes, mais que c'était aussi un cheminement intérieur et donc un pèlerinage. Donc, depuis plus d'un millénaire sur les routes de Saint-Jacques, eh bien, c'est des places des êtres qui sont en pèlerinage. On part. On part parce qu'on a des raisons de partir, de quitter son quotidien, de vouloir vivre une autre expérience. on se met en route. Mais voilà, au fil des kilomètres, on désire aussi avancer intérieurement, c'est-à-dire faire croître la dimension spirituelle de notre existence. Alors, chacun a une aventure spirituelle différente. Certains ont des questions qui les taraudent, d'autres ont des événements qui les ont marqués, qu'ils ont besoin d'accueillir, de digérer, peut-être, de vivre un pardon, un dépassement. Chacun a un chemin à parcourir. On se donne un itinéraire, un itinéraire, j'ai envie de dire, physique, une destination physique, mais il y a aussi des choses que l'on va découvrir en route. Parce que l'on ne sait pas quand on part à l'avance à quel tournant il va se passer quelque chose en nous. À quel moment, à quelle poge, tout d'un coup, le Seigneur va se manifester. Nous ne pouvons programmer nos haltes, nos arrêts, mais nous ne pouvons pas programmer les rencontres avec le Seigneur. Donc, je vous donne quelques idées. Le Seigneur peut nous parler dans un temps de silence, dans un moment où vraiment les choses se taisent à l'extérieur et à l'intérieur de nous et une disponibilité nous permet tout d'un coup à, d'être sensible à quelque chose, à une parole, à quelqu'un, à un mot, à une idée. Mais cette rencontre avec le Seigneur, elle peut se faire autrement. Elle peut se faire à travers une conversation, un échange, une simple rencontre, quelques mots, une attention, une complicité et tout d'un coup, le Seigneur va pouvoir se manifester. ça peut être aussi à travers un moment de fatigue et d'épuisement. Il ne faut pas croire que le Seigneur ne parle que quand le soleil brille, que l'on est bien en forme et que tout va bien. Il nous parle aussi sous la pluie, dans la fatigue et dans les découragements. Donc, il faut lui donner la possibilité de le faire et surtout, il faut nous garder cette attention, cette disponibilité pour dire Seigneur, que me veux-tu ? Voilà. J'ai des soucis dans la tête, j'ai mal aux pieds, je n'ai pas l'esprit à méditer ce que je devrais méditer. Seigneur, que veux-tu me dire ? Et ça peut être à ce moment-là qu'il parle. Donc, il nous faut rester ouverts à cette rencontre au cours du pèlerinage. Cette parole ou ce silence qui peut offrir un moment de grâce et qui va nous toucher au cœur et nous permettre de continuer un peu différent. Un peu différent. Qu'est-ce que c'est que le pèlerinage ? Il y a plusieurs définitions. Moi, je vais commencer par celle-ci. Le pèlerinage, c'est une réalisation concrète de notre baptême. Nous avons été baptisés pour devenir des enfants de Dieu pleinement, sacramentellement, pour vivre en enfants de Dieu, pour être vraiment habité par Dieu, Père, Fils et Esprit et faire en sorte que cette présence en nous guide nos pas, notre vie. Eh bien, en partant en pèlerinage, on réalise la vocation de notre baptême. nous n'avons pas été baptisés, c'est-à-dire plongés avec le Christ dans sa mort et sa résurrection pour faire du surplace. Nous n'avons pas été baptisés pour être installés en soi-disant bon chrétien qui n'a rien à changer et qui a bonne conscience en disant tout est fait. Nous n'avons pas été baptisés pour une vie statique, mais pour un chemin. Ce chemin, c'est ce qui s'appelle un chemin vers la sainteté. C'est ça l'appel de notre baptême. Par notre baptême, nous avons été appelés à être non seulement des êtres humains droits, mais des êtres qui recherchent à accueillir le projet de Dieu en eux qui est un projet de sainteté. Il n'y a pas deux projets de sainteté identiques. Chaque projet de sainteté est différent. Il n'y a pas deux êtres humains qui peuvent être les mêmes saints. Ce n'est pas des clones, des copiés-collés, les saints, c'est une variété inimaginable, bien au-delà de la variété de ceux qu'on fait dans le calendrier parce qu'il y a bien d'autres saints là-haut. On sera très heureux de découvrir quand on y arrivera, on espère, mais il y a une variété absolument immense de formes de sainteté. Donc, par notre baptême, nous avons reçu cette vocation-là et le pèlerinage est un des moyens pour essayer de la réaliser concrètement, c'est-à-dire de comprendre que notre vie est un itinéraire, un chemin vers la vie éternelle et qu'on ne pourra jamais dire ici-bas, ça y est, nous sommes arrivés. Même à l'heure de se préparer à la rencontre avec le Seigneur, on pourra toujours se dire, Seigneur, quel pas tu attends de moi encore pour te rencontrer. Nous avons un texte dans le petit livret qui serait bon que nous lisions. Quelqu'un veut-il le lire ? Quelqu'un qui a la voix ? Alors Jézabel envoya un messager dire à Élie « Que les dieux amènent le malheur sur moi et pire encore, si demain, à cette heure même, je ne t'inflige pas le même sort que tu as infligé à ces prophètes. » Avant cette menace, Élie se hâta de partir pour sauver sa vie. Arrivé à Berchéba, au royaume de Juda, il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur, s'en est trop, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis, il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et bu. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à l'Oreb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit « Que fais-tu là, Élie ? » Il répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes hôtels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et cherche à prendre ma vie. » Le Seigneur dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie ? » nous voyons Élie qui se trouve dans un moment difficile. il avait lancé sur le mont Carmel un défi au prophète de Baal. Et ce défi il l'a remporté de manière spectaculaire puisque lui seul a réussi à offrir un sacrifice qui a été agréé par Dieu par le feu venant du ciel. Mais s'en est suivi aussi un drame que les prophètes de Baal ont été exécutés. Finalement la pluie est arrivée celle qu'on attendait mais Élie s'est retrouvée comme un paria un persécuté puisque Jézabel furieuse du meurtre de ses prophètes a lancé un mot d'ordre pour mettre à mort Élie. Voilà donc Élie qui est découragé. Il est menacé. Il a peur pour sa vie. Il abandonne tout y compris son serviteur et il fuit. Il fuit pas exactement comme Jonas. Il fuit pour sauver sa vie mais en se demandant bien qu'est-ce qu'il peut encore faire sur cette terre. Voilà pourquoi il finit par demander à Dieu la mort. Et en demandant la mort il reconnaît qu'il ne vaut pas mieux que ses pères. En quelque sorte il reconnaît son péché. Donc Élie le grand prophète celui qui a tout accompli celui qui a fait des miracles sans fin des gestes les plus spectaculaires il se trouve au quatrième dessous. Donc ça peut arriver à tout le monde. Et dans cette situation-là et bien il part. il part et Dieu va lui donner une réponse. Pas forcément celle qu'il attendait. D'abord la réponse qui est ne meurs pas mes vies. Il se réveille il y a de l'eau il y a de quoi manger et deux fois de suite. Donc la première réponse de Dieu à Élie c'est de lui donner de vivre. Lui qui réclamait la mort Dieu lui donne la vie. Et ensuite de lui donner de marcher. Ce n'est pas une petite marche 40 jours de marche vers l'orème. Mais dès qu'on voit le mot 40 on sait de quoi il s'agit. 40 c'est les 40 ans au désert c'est les 40 jours de Moïse au Sinaï et puis les 40 jours de Jésus au désert. Donc on sait que c'est un temps de préparation. Quand il y a 40 c'est un temps de préparation active. Donc pendant 40 jours Élie va se préparer à quelque chose d'important. Donc la première réponse de Dieu c'est simplement vie et marche mais il va y avoir une autre réponse de Dieu qui va venir au bout des 40 jours. 40 jours pour se préparer à rencontrer Dieu. Ce temps même pour quelqu'un comme Élie lui est nécessaire pour faire la vérité sur lui-même pour se centrer sur ce pourquoi il vit pour pouvoir écarter tout ce qui était troubler peut-être en lui la réalité de son isolement sa fragilité et pour recentrer sur ce qui est essentiel au fond de lui et qu'il va déclarer au Seigneur son zèle. J'ai un zèle jaloux pour le Seigneur. Voilà ce qu'Élie est capable de dire au bout de 40 jours. Mais il n'a pas perdu son temps parce que s'il est capable non seulement de le dire mais de le vivre ça veut dire qu'il a retrouvé la vie. Il a retrouvé le goût de vivre et de servir le Seigneur. Il est de nouveau ce prophète extraordinaire capable de tout laisser de tout donner pour Dieu seul. Donc Élie après ses 40 jours sera devenu capable de savoir ce qu'il habite et enfin de reconnaître qui est Dieu ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. S'il n'était pas Élie s'il n'avait pas marché 40 jours le premier ouragan ou la première tourmente de feu aurait été ah Seigneur c'est toi tu es le terrible celui qui nous fait peur celui qui a une voix de tonnerre c'était tous les signes habituels de Dieu et lui il savait que ce n'est pas Dieu encore mais que c'est simplement on va dire une annonce un roulement de tambour avant la vraie voix de Seigneur. Donc Élie parce qu'il a fait ces 40 jours est devenu capable de ne pas se laisser prendre par ce qui est tonitruant ce qui fait beaucoup de bruit ce qui impressionne ce qui semble être le plus divin mais qui en fait n'est pas Dieu lui-même et ainsi trois événements se passent et qui ne sont pas Dieu jusqu'au moment où vient le murmure d'une brise légère et là Élie reconnaît que c'est Dieu. Donc retenons qu'Élie après ses 40 jours de marche est devenu quelqu'un qui s'est discerné reconnaître Dieu même dans le bruit d'une brise légère on pourrait aussi traduire par un silence ténu donc c'est encore moins qu'un bruit mais un léger un léger bruissement dans le silence. Il nous faut donc marcher cheminer dans le silence il nous faut nous laisser déplacer parce que nous allons vivre sur ce chemin et surtout au travers de ces différents déplacements apprendre comme Élie à discerner nous en reparlerons on part de la réalité de notre vie comme Élie de ce qui a provoqué des découragements mais aussi de ceux qui nous habitent au fond de nous et à partir de là on prend conscience de ce qui tisse notre existence des forces des désirs qui nous habitent des poids des freins qui nous entraînent être pèlerin c'est partir à la découverte de l'amour de Dieu mais du même coup aussi à la découverte de soi-même le pèlerinage n'a pas pour but d'être seul avec soi-même il a pour but de rencontrer le Seigneur mais sur la route le Seigneur nous fait découvrir nous-mêmes à une profondeur que nous n'imaginions pas partir en pèlerinage c'est chercher à se rendre disponible à l'autre intérieur à celui qui nous habite qui est plus dans la vérité de nous-mêmes que celle que nous connaissons à celui qui est à l'intérieur de nous-mêmes mais que parfois nous avons laissé de côté acceptons de ne pas savoir d'avance à quel moment il va se manifester à nous à quel moment il va nous toucher pour que nous devenions des pèlerins d'espérance non pas des découragés comme Elio au départ mais de ceux qui cherchent où ils peuvent construire le monde meilleur auquel ils aspirent alors nous pouvons déjà savoir qu'à l'arrivée du chemin tous les problèmes ne seront pas résolus nous savons que nous ne serons pas devenus des êtres parfaits mais nous savons que nous pouvons à l'arrivée revenir changer plus confiant qu'une voix s'est fait entendre et que à travers cette voix des choses nous ont été dites plus capable de croire que l'espérance est plus forte que nos épreuves que nos découragements je termine par la parole de Jésus en tout cas le début je suis le chemin nous dit Jésus marchons avec ça il est chemin vers son père et il est pèlerin à nos côtés bonne route à l'extérieur de Jésus avec ça l'extérieur j'aimerais dire qu'à l'extérieur Sous-titrage FR ?